On finit avec Pernod Ricard qui a perdu du terrain ces cinq derniers jours avec un repli de moins de 2,03% mais qui prend plus de 30% depuis le 1er janvier. Selon vous, Daniel, pareil, même question, quelle pourrait être la tendance future sur ce titre ? Alors, Pernod Ricard, on est dans une très très belle tendance. Là, j'ai un graphique qui est depuis le début du mois de septembre, et là, on est dans un très beau rallye aussi, un très beau rallye, inscrit d'une manière là également très propre à l'intérieur d'un canal haussier. On a touché un plus haut historique, si je ne dis pas de bêtises, à 212,90 lundi, et depuis, un peu comme les autres indices européens, on s'est replié. On a trouvé une zone de support, on a testé, pardon, une zone de support qui est entre les deux retracements, 38,2 et 50%, du rallye qui a démarré au début du mois de novembre et qui s'est achevé lundi. Donc, la bougie, elle est, la mèche, elle est entre les deux niveaux importants de Fibonacci, plus près du 38,2 d'ailleurs. Et là également, la bougie d'hier présente, est un doji, et présente une mèche basse longue, ce qui veut dire que dans cette zone entre 38,2 et 50 de retracements, les acheteurs étaient très présents et visiblement ont envie de tenir cette zone 203, 206. J'ai mis également la moyenne court terme exponentielle, 13, en rouge, et les cours sont venus, après l'avoir cassé en tendance, sont venus clôturer au-dessus de cette zone. Donc, on a, malgré effectivement une forme de petite morosité, pour l'instant, ambiante, on a quand même la volonté des acheteurs de tenir les cours. Là, j'ai le RSI. Le RSI, lui, il est positif, il est au-dessus de 60. Donc, on est dans un sentiment de marché qui est tout à fait favorable. Alors, qu'est-ce qui peut là également se passer dans les jours à venir ? Première possibilité, eh bien, effectivement, la défense de la zone est confirmée par les acheteurs. À ce moment-là, les objectifs seront tout d'abord de revenir sur les plus hauts, à 212,90. Et puis, j'ai tracé, par rapport à ce rallye et le point bas d'hier, j'ai tracé les extensions de Fibonacci. Et à ce moment-là, si on dépasse 212,90, les niveaux objectifs sont à 216,40 et 219,30. À contrario, si finalement, les acheteurs lâchent un peu sous le poids de l'inquiétude, eh bien, on reviendrait vers un niveau qui est particulièrement important, qui est 202 euros, qui est à la fois le niveau du retracement, 61,8% du rallye que j'ai indiqué. Et puis, c'est une zone sur laquelle, au début du mois de novembre, eh bien, on a hésité. C'est une zone de polarité. On est resté pendant cinq ou six séances autour de cette zone. Si on casse ce niveau de 102, donc qui est aussi le 61,8%, comme je l'ai indiqué, eh bien, là, la tendance haussière serait véritablement remise en cause. Et le risque, c'est, comme toujours, quand on casse le 61,8%, le risque, c'est de revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire à 194,90.